Docteur Sédina Oumarseille, comment vous avez-vous ? Oui, nous avons bien. Docteur Sédina Oumarseille, vous avez déjà apprécié le référentiel Sénégal 2050. Vous avez apprécié le référentiel Sénégal 2050, le régime de l'Odjomaïbi, présenté au Sénégalais dans ce qui est un axe stratégique. Oui, c'est une nouveauté quand même. Quoi qu'on puisse dire quant à l'approche endogène. Vous savez, l'approche endogène, c'est le plus beau, le plus beau, le plus beau, que vous avez apprécié le plus beau. Or, quand vous avez dit, 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 nous avons eu le référentiel, comme le programme d'assistement structurel. Voilà, nous n'avons que tel défaut, nous n'avons pas le droit pour nous dire. Sans pour autant nous tenir compte sur les réalités et spécificités locales. Puis, la rupture, c'est quoi ? On a mobilisé des agents de l'État, c'est-à-dire l'expertise locale, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qu'il a fait ? La dimension technique en termes de forme. Mais l'ensemble des valeurs ajoutées, il y a des contributions à Sénégalais de source. Et je peux vous témoigner, pour taire leur nom, les universitaires ont été associés. Pas mal d'universitaires. En seconde lecture, en une pour des autres. Maintenant, ce Mouchendiaï-là, il n'a fait tout simplement l'exposer et faire la monture entre autres. Parce que c'est son job, c'est un expert quand même. Et là, au lieu d'aller à l'étranger ici, on a fait confiance à l'expertise locale. Cela est sanitaire et ça le cadre à cette approche endogène. Donc ça, c'est une nouveauté. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est un projet ambitieux qui ambitionne de réduire la pauvreté, tripler les revenus par habitant d'ici 2050 et notamment d'atteindre une croissance annuelle moyenne. Nous avons mis une croissance annuelle moyenne. Il n'y a qu'à l'ordre de 7%. Il y a aussi un revenu par habitant d'ici 2050. Nous devons réduire la pauvreté, tripler les revenus par habitant d'ici 2050. Nous avons mis une ambition pour la croissance de 7%. Nous avons dit qu'il n'y a pas de politique. Nous ne savons pas de politique. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'économie d'une autre. Mais il n'y a pas d'une autre, mais il n'y a pas d'une autre, mais on ne sait pas si on ne sait pas, si on ne sait pas, si on ne sait pas. Mais 7% ne saut pas d'ambition. C'est juste une croissance endogène, une croissance effective et réelle pour les Sénégalais comme les pays de Sénégal. Parce que la croissance est une croissance à deux chiffres. J'ai une croissance de 14% par rapport à une économie désarticulée ou l'économie qui est moins de plus. La croissance est une croissance, c'est une croissance qui est très bien. C'est une croissance effective, une croissance purement et uniquement sénégalais. Pourquoi est-ce qu'il faut participer à la croissance du Sénégal ? Par exemple, les filières françaises ou les entreprises françaises qui sont au Sénégal sont comme Orange. Ils disent que les gens qui sont au Sénégal ne sont pas dans le Sénégal. Ils vont traiter au bord de la Seine. Mais cette fois-ci, 7% des gens ne sont pas en train de décider. Or, dans l'endroit de la croissance, 10% ou 11% des partenaires qui sont implantés au Sénégal et qui ne sont pas en train de décider. Nous lignons de ces 4%, voilà 3%. Or, beaucoup de ces délais, nous avons une idée que, si Mme Mourou, demain, on a dit que la croissance ne se mange pas. Ce sont les deux qui sont déjà le Sénégal, ce sont les plus grands d'achat de l'économie. Nous lignons sur le pouvoir d'achat ménagé. Nous lignons sur la consommation effective. Nous lignons sur l'industrie qu'il y a à l'industrialisation, nous lignons sur l'absorbe de la main d'oeuvre. l'idée de ces 7% là c'est la croissance de toutes les activités économiques c'est la secondaire et les services à travers l'innovation numérique, c'est la croissance qui a donné 7% c'est un minimum parce que l'idée ici c'est d'aller vers des tridentes qui sont des chiffres qui sont des chiffres, qui sont des chiffres ça veut dire que même à terme pour ne pas venir des mesures qui sont atteintes les sénégalais donc autant que 7% l'air ne sont pas les bénéfices donc il faut que l'on soit manquer d'ambition l'élément du travail c'est le financement c'est ce que nous avons dit nous avons 18 000 milliards nous avons dit d'ici le programme d'action prioritaire ou le plan quinquennal nous avons dit nous avons dit les ressources locales nous avons dit nous avons dit nous avons une question nous avons posée nous avons financé notre économie nous avons financé allez-y on va pouvoir nous avons dit nous avons fait nous avons fait l'économie je lui ai dit le sol tout va nous être alors il y a une une c'est qu'un sommet la banque centrale la banque centrale et il y a un sommet l'émission d'argent passe à contrepartie derrière ici C'est-à-dire qu'on utilise le financement classique à travers le programme budget de l'État, les ressources fiscales et non fiscales, les partenaires techniques. C'est-à-dire que le financement classique, c'est le noir sur blanc écrit sur le référentiel, c'est-à-dire que 62% de l'épargne du budget public. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise la mobilisation de l'épargne nationale et sous-régionale. Parce que de qui l'épargne du Sénégal, c'est une zone économique qui est une zone économique. Nous avons un secteur privé fort. Nous avons une consortium du secteur privé de l'économie à tel enseignement que nous avons l'épargne de partenariats publics privés. Nous avons un tabac ou un tabac. Nous avons 100 milliards d'État, 90 et 10. Cette fois-ci, nous avons un tabac qui a fait partie de 70 millions d'épargne et de 30 millions d'épargne. financiers, service de la dette, ce qui est le loyer de l'argent, ce qui est le bord de la dette, c'est comme un tabac. On a encore un sens, si on a vu les failles, on a vu que les régles sont les tabaces dans les hôpitaux, les industries de Yamdawi, qui sont les intérêts à la dette, qui sont les industries de la dette. Or, si on a vu, il y a un bord de l'autre à travers la mobilisation des ressources intères, parce que nous ne savons pas, le gaz, c'est important. Les casse-floues, les partenaires, nous ne savons pas, nous ne savons pas. Nous avons fait un partenariat stratégique, pétrole et gaz, les gens sont moins regardés à la notation. Nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas. Mais là, il appartient à l'Etat, nous avons fait une renégociation, qui est le sens, qui est la renégociation des contrats, qui se rend des 10 parties, nous allons renégocier avec nos autres. Il y a un petit peu de l'hôp, il y a deux nos cotisations. Après, nous sommes toujours devenus les contrats, ί sont 열�is vers les 6-6, tout en 64, ce contrat est dans les passages, avec les 6 solutions, on va falloir même en 5 ou 10 ans. Donc, nous devons toujours continuer àreracja nivellement, avec 10 % dollars. Afin cela, nous sommes les plus importants. Les États qui ont αποmédé, rendent des choses plus naturelles et à ce que nous avons ны. Donc nous sommes les États qui ont beaucoup de coupes de renégociées, alors que j'ai à l'aide de mes deux, je suis un homme de cause ou un homme d'estatico. Pour qu'il n'y ait pas des droits de comme ça, il n'y a pas d'âge de proposition. vous avez des contrats pour vous dire que si vous entendez vos comptes, vous vous avez des contrats. Vous avez des bankages, ils vous le vendent des marchés, ou vous le vendez des marchés. C'est d'abord, ça nous demande ma place de faire. C'est l'objectif de la négociation. Or, il y a des business qui a des ressources pétrolières et gazières. Ce qui est là, c'est qu'il y a des ressources pétrolières et gazières. Donc, si on a calculé, c'est qu'il y a des pertes de l'économie, et qu'il y a des états qui ont été faits, il y a des gens qui ont été faits. C'est un petit contentieux parce que le pétrole et le gaz, il y a des business qui sont intelligents. Et la plupart du temps, il y a des états qui ont été faits. Et ces ressources, nous devons graper. Si on a essayé de faire, c'est qu'il y a des gens qui ont été faits dans le secteur numérique, qui ont été faits dans la pétrochimie et dans le secteur numérique. Donc, il y a des gens qui ont été faits dans le secteur numérique. En tout cas, en somme, le projet que nous disons, contrairement à la paix, c'est qu'il y a des projets qui ont été faits. Je pense que j'ai des projets qui ont été faits. Et alors, il y a des élus qui ont été faits. Et même des gens qui ont été faits pour ça, nous l'établirons, nous la sommes, nous l'établirons. Mais vous, madame Mouro, l'établirait, est-ce que l'on me dit que l'on est faits ? Et bien, si on le sait, il y a des établissements. Vous êtes, pour l'établir, mais là, on l'apprige. Eh bien, les l'établiront, les résultats, ils doivent être faits. Ils ont des diagnostics. Pourtant, il y a des références, ils ne peuvent être faits. Alors, il y a des établissements, ils ne peuvent être faits. D'accord. Donc, tu te dis, on ne peut pas s'occuper de l'économie, mais on ne peut pas s'occuper de l'économie ou pas. Quand est-ce qu'on a senti le résultat au référentiel du Sénégal 2050, c'est-à-dire au Marseille ? Oui, le résultat, c'est progressif et graduel. Tu te dis, d'ici le premier trimestre 2025, d'ici mars 2025, on a commencé à dessiner contouries. En mi-mandat, on a commencé à sentir le projet et l'ère. Maintenant, 2025, on a le nom de notre président Diomay Fay. Cette transformation, c'est que nous avons l'air de la loi. Maintenant, 2050, nous sommes là, 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 Sénégal, Mme Moreau, nous ne connaissons tous les factures de courant. Nous avons fait un état de quoi il est capable de donner un compi. Qui a fait un, il est tout le fait. les écrans et les économies pour la redistribution des richesses. Il y a des choses qui sont en Libye ou qui sont en Libye. Mais il faut que les Sénégalais ont une intelligence pour accompagner cela pour chercher cela et se faire en sorte de faire des choses. Mais tout en étant en alerte. Il faut que nous devons dire que nous devons faire des résultats. mais bon je vais vous mon bon niveau de critiquer notre sénégalais n'est qu'en alerte il y en a dit qu'on vit des guerres et sony d'homme pourquoi n'est pas une bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas l'un de l'un de l'autre c'est important donc le plan c'est et faut cela il saluer l'humilité du président du war du signe de faiblesse parce que ken amoul tg l'unis ouard des projections et des provisions et des prévisions et aux armes de l'épreuve celle maintenant l'invent profite n'y a pas de bain m'a mémoire n'y a pas de ligne pink en qui y est née aïna yamna yen en bombe ham ham sénégal ou la nienne n'y en aiguille à fait d'un boulot de lélie boulot d'un défi tel montant poursuivre la réflexion l'ultimité à saluer l'eau le mot et à une adhésion une appropriation collective parce que nous madame mouro n'y me ligue il dit ni une carte ni nous avons dit que nous avons fait un projet. L'université a fait un projet, le ménais a fait un projet, les partenaires a fait un projet, les banquiers a fait un projet, les autres a fait un projet, l'adhésion et l'appropriation collective. Nous avons manqué dans notre projet. Et quand il y a une appropriation ou l'adhésion, nous n'avons pas. Parce que quand nous avons fait un projet, nous avons contribué à notre idée. Nous avons mobilisé à l'Union d'Appetit. Et je pense bien qu'il faudra encore une fois que l'Union d'Appetit n'a pas l'État. Nous avons démêché la diplomatie économique dans le verbe, dans l'humilité et la pondérance à ce que nous avons dit. L'affaire politique de l'Union d'Appetit, c'est pour aller au Sénégal, que nous avons donné le courant. Nous avons transformé un projet de Dakar, un projet de Tamba, un projet d'équité territoriale. Parce que nous avons fait un projet, que nous avons fait une génération au Sénégal. Dans 60 ans, dans 100 ans, nous avons fait une génération telle qu'il a transformé le Sénégal. Et nous avons fait un projet. Merci, c'est moi. 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 Merci. Merci. Merci.